... Imaginez un peu Paris, quasiment entièrement sous les eaux, les transports bloqués, les chefs-d'oeuvre du Louvre menacés des milliers de personnes qui risquent la noyade. Vous pensez que c'est de la fiction ? Eh bien, ce scénario va arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, c'est inévitable. Est-on prêt ? La réponse est non, en tout cas, selon l'OCDE. On va en parler avec nos invités. Marc-Vincent, bonjour. Vous êtes directeur général des services techniques de l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand-Lac. Pascal Klein, bonjour. Fondateur de Méga Secure Europe. Et Emma Azizette, également avec nous, bonjour. Hydrologue, experte en gestion du risque d'inondation, présidente de Mayane. C'est une société de conseil spécialisée dans la prévention du risque d'inondation. Alors, pourquoi on parle de ce scénario catastrophe qui, visiblement, un jour arrivera ? Eh bien, parce qu'en ce moment, la Seine est en train de monter et la crue n'est pas terminée. On va faire le point sur la situation actuelle avec Eléonore Vallel. Au service de prévision des crues de Paris, l'activité est maximale avec des équipes mobilisées 24 heures sur 24 et une centaine de capteurs placés tout le long de la vallée de Seine. Ces mesures, du coup, nous permettent de suivre la situation en temps réel. Et c'est avec ces mesures qu'on va faire tourner nos outils qui vont nous permettre de prévoir les débits. Des bulletins de vigilance sont ensuite régulièrement publiés. Quand le secrétaire d'Etat à l'écologie fait une visite au centre opérationnel, la Seine vient justement d'être placée en vigilance orange. L'occasion pour Sébastien Lecornu de rappeler quelques règles de prudence. Il faut que nos concitoyens fassent attention, des gestes de circulation, des zones qu'il vaut mieux éviter, de se balader par ce type de vigilance avec quand même un niveau de débit de la Seine qui est tout à fait sérieux. Dans les prochains jours, l'eau devrait continuer à monter et pourrait attendre plus de 6 mètres de hauteur ce week-end. Une évolution suivie de près par la cellule de crise de la ville. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière si on reste dans les niveaux qui sont prévus. Nous avons une surveillance vraiment de chaque équipement, de chaque bâtiment. Par mesure de sécurité, le tronçon central du RERC qui circule le long de la Seine est fermé à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Comme mesure de substitution, la ligne 10 du métro et le bus 63 seront renforcés jusqu'à la reprise normale du trafic. Hier, des opérations de pompage de l'eau ont dû être menées sur les voies. Voilà, on voit que les autorités se préparent. Visiblement, la Seine pourrait dépasser le niveau atteint en 2016. Est-ce que c'est potentiellement catastrophique ? Ou pas ? Je vous vois vous regarder les uns les autres. C'est peut-être une manière de réfléchir. De toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un danger majeur. À partir du moment où on a un fleuve qui est encru, on va avoir véritablement une pression qui va être mise sur l'ensemble des ouvrages. On peut imaginer des effets dominos. On a des enjeux territoriaux très importants, que ce soit des enjeux économiques, des enjeux humains. Et donc, on n'est jamais au courant, si vous voulez, du scénario qui va se jouer dans les jours à venir et des effets en chaîne qui peuvent se passer, des effets dominos. Il faut toujours être vigilant. Je pense que... De toute la prévention. Voilà, j'ai un petit peu du mal avec le discours parfois trop apaisant de tout est sous contrôle, tout est géré. On sait très bien qu'à partir du moment où il y a un danger majeur, il y a une situation qu'il faut prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans un état totalement anxiogène et alarmiste, effectivement. Mais par contre, il va falloir se préparer au coup d'après. C'est un petit peu comme aux échecs. Il faut bien avoir deux coups d'avance et pouvoir se préparer dès maintenant à ce qui pourrait arriver ensuite. Alors vous allez nous dire si la mairie de Paris, pour vous, est à la hauteur parce que justement il y avait une nouvelle cellule de crise cet après-midi avec une communication par voie de presse. Et Camille Collin, vous êtes dans la mairie du 4e arrondissement avec l'adjointe à la mairie de Paris, Colombe-Brossel, qui vient de tenir ce point presse. Oui, effectivement, on se trouve avec Colombe-Brossel. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, nous faire un point de situation ? On sait que l'eau était montée jusqu'à 5,12 m ce matin. Où en est-on et est-ce qu'on va atteindre le point critique des 6,10 m dont on parle beaucoup ? Alors on était à 5,19 m en début d'après-midi. Et les prévisions du service de prévision des crues sont que nous pourrions atteindre un pic de crues ce week-end entre 5,80 m et 6,20 m. Donc vous le voyez, nous pourrions de nouveau atteindre ce pic de 6,10 m que nous avons connu en juin 2016. Par ailleurs, Météo France prévoit un épisode pluvieux important à partir de ce soir. C'est la raison pour laquelle on est évidemment tous très mobilisés et en vigilance pour adapter les dispositions que nous prenons en fonction des hypothèses lorsqu'elles se concrétisent. Vous avez des points de vigilance en particulier à Paris ? Bien entendu, les premières mesures que nous avons prises et que nous continuons à prendre, c'est l'interdiction à la circulation d'un certain nombre de voies. On a donc aujourd'hui une dizaine de voies qui sont fermées dans Paris. Et nous avons aujourd'hui deux routes dans le bois de Boulogne qui sont fermées. Et la voie Mazas qui est importante parce qu'elle fait le lien avec l'autoroute A4. On a donc évidemment insisté sur l'information, notamment pour les automobilistes sur le boulevard périphérique, mais aussi en proximité parce que c'est évidemment un endroit important en termes de circulation. Vigilance absolue sur les équipements publics à proximité. Nous avions déjà fermé deux jardins publics aux abords des Berges de Seine. Nous sommes en vigilance sur d'autres jardins, notamment dans le premier et le quatrième arrondissement, qui pour l'instant sont encore ouverts, mais si la Seine continue à monter, nous pourrions être amenés à les fermer. Et puis évidemment, message de vigilance absolue pour les Parisiennes et les Parisiens. D'abord, ne pas aller se promener sur les voies qui sont fermées à la circulation. C'est vraiment une question de sécurité. Nous avons déjà demandé à plus de 550 personnes de bien vouloir quitter des voies qui étaient fermées à la circulation. Et avoir un regard de vigilance sur les sous-sols, parce que l'un des sujets, lorsque la Seine monte, c'est évidemment le niveau de l'eau, mais aussi le fait que les nappes phréatiques, déjà pleines, sont elles aussi en train de monter, vigilance sur les caves et les parkings. On met en ligne ce soir un outil très simple de visualisation du territoire parisien, qui permet de repérer, en fonction d'un code couleur, s'il est nécessaire ou pas d'aller jeter un oeil par précaution dans sa cave ou son parking. Très bien, merci à vous pour ces précisions. La mairie de Paris qui insiste donc sur deux points, sa mobilisation d'abord face à cette crue, et puis surtout la vigilance des habitants. Merci beaucoup Camille. Emma Aziza, on n'est pas dans le coup d'après là, mais il est logique qu'on prévienne les habitants des simples mesures de sécurité à observer ? Bien sûr, complètement. On a des territoires totalement saturés en eau. On va avoir de nouvelles pluies, comme vous le précisiez. On est à peu près actuellement à un centimètre par heure, mais avec l'arrivée de nouvelles pluies, on peut s'attendre à une inflexion finalement du débit qui pourrait passer à deux ou trois centimètres par heure. On l'a vu il y a deux jours avec l'arrivée de nouvelles précipitations. Donc si vous voulez, il faut se préparer au coup d'après, il faut préparer les habitants. Il faut réintégrer cette conscience du risque auprès de tous les habitants. On n'est pas, si vous voulez, j'ai un peu du mal quand on compare le scénario de 1910, le scénario de juin 2016. Et aujourd'hui, chaque rue n'est pas comparable. En 1910, on avait l'équivalent aujourd'hui d'1,3 milliard d'euros de dégâts. Si aujourd'hui, 1910, ce produit, on aurait 30 milliards d'euros de dégâts. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre l'apocalypse pour imaginer ce qui peut se passer, même si on n'atteint pas ce niveau. Entre-temps, on peut avoir des dommages. On a déjà des dommages sur tous les territoires. On a déjà des gens qui sont inondés actuellement. En attendant, juste parce qu'effectivement, on va se projeter un petit peu plus, mais qu'est-ce qui se passe ? On a le niveau de 2016, c'était du jamais vu depuis 1982. Là, on va en avoir deux, coup sur coup, de grande ampleur en 18 mois. Comment c'est possible ? Je crois qu'il faut vraiment relativiser les choses. Quand on regarde avec un regard historique sur les crues, on s'aperçoit que les crues sont des phénomènes récurrents, qui sont naturels, qui se produisent de manière un peu aléatoire. C'est ce qui est difficile pour l'humain qui observe ça de son point de vue et qui perd très vite la mémoire d'un certain nombre de phénomènes. Je suis une citoyenne lambda, en fait. Voilà. Quand on regarde avec un certain recul, en fait, on s'aperçoit que des événements, même 1910, n'est pas l'événement le plus important connu. Quand on regarde dans les archives, il semble que 1658 était encore plus important que 1910. Et on a eu des enchaînements de crues très fortes dans les années 1846-1956. Avec la modernisation, à chaque fois, ce sont des blocages plus importants. On l'a vu pour 1910 ici, et vous l'avez dit vous-même. C'est exactement ce qu'expliquait Emma Aziza. Elle a tout à fait raison. En fait, notre vulnérabilité sur des territoires comme l'agglomération parisienne a plutôt tendance à augmenter vis-à-vis de ce phénomène d'inondation. On a des infrastructures qui sont de plus en plus importantes dans le lit majeur de la Seine, qui est potentiellement inondable, et de plus en plus vulnérable et fragile. Donc, effectivement, les dégâts en cas d'inondation peuvent être beaucoup plus importants qu'en 1910. Mais d'où la nécessité aussi de se protéger et de développer cette culture de la prévention du risque. Ah oui, mais alors, on en est loin, Pascal Klein, en tant que simple habitante de Paris. Par exemple, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est normal, ça, pour vous ? Non, alors, ce n'est pas normal, d'une part, parce que chaque citoyen devrait avoir une conscience de la culture d'inondation. Nous, on oeuvre à l'échelle européenne, et donc, on voit qu'il y a des différences majeures entre les pays et la culture française. Ça veut dire qu'en France, on est... Anesthésié, totalement anesthésié. Contrairement à d'autres. Ah oui, oui. Et comment vous l'expliquez ? Il y a plein de raisons. Moi, je vois au moins trois raisons. La première, c'est qu'on n'a pas eu d'événement majeur sur Seine ou Loire depuis plus d'un siècle. Oui, 2016, ce n'est pas considéré comme un événement majeur. Non, non, non. Là, on est dans une crue, avec tous les regards, tous les respects aux personnes qui ont été touchées. Mais effectivement, ce n'est pas une crue de grande ampleur. Donc, voilà, on oublie. Quand on n'a pas été inondé, on oublie. Quand on a été inondé il y a deux ans, et j'ai rencontré des personnes qui ont été inondées en 2016 et qui le sont à nouveau, ces personnes-là sont aujourd'hui totalement dégoûtées. Elles ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il y a de la colère. Et c'est là que la conscience devrait être exercée ou devrait grandir. Deuxième chose, on a un régime inventé en 82, le régime de catastrophe naturelle, CATNAT, qui, certes, vient à la rescousse, au secours des personnes qui ont subi un dommage, mais qui, en même temps, empêche beaucoup d'acteurs d'investir dans une réelle prévention. C'est la course à la catastrophe naturelle, ce qui fait que les politiques, alors là, très bien, ils parlent de vigilance, ils parlent de sécurité. Il faut faire passer ces messages, c'est certain. Mais on va courir à déclarer le catastrophe naturelle pour être remboursé. Ça, ça va pour des inondations telles qu'on les a connues depuis 30 ans. CATNAT, c'est 1,5 milliard aujourd'hui de primes chaque année. Une inondation type 1910, et ce sera peut-être pire que 1910, parce que 1910, c'est un point au repère historique, c'est 30 milliards d'euros. Donc, c'est le régime CATNAT qui s'écroule. C'est la dette, c'est l'État qui va payer. Et aujourd'hui, vous demandez si Paris est prêt pour une inondation. Vous nous dites non. Clairement, non. Clairement pas. Elle l'est en termes de communication. On n'a jamais été aussi informé sur l'état de la scène, sur comment se coordonner, coordonner les actions. En termes de protection, il y a très, très peu de choses. Mais alors, qu'est-ce qui... Pardonnez-moi, mais c'est vrai que juste avant cette crue de 2016, au printemps, il y avait eu des tests grandeur nature. Visiblement, ça s'était révélé concluant. Non, d'abord, ce ne sont pas des tests grandeur nature, ce sont des tests d'organisation. Organisation des secours et de coordination qui sont cruciaux, ultra importants. Donc, ça, c'est opérationnel. Ça, vous êtes d'accord ? Oui, je pense qu'on a fait de gros progrès là-dessus. Voilà. En termes de protection, la marane sort de son lit, l'IER sort de son lit, la scène sort de son lit. Nous, on est en train de protéger un certain nombre de clients. Mais l'eau, on a plein de personnes qui sont aujourd'hui inondées. Donc, Paris, pour l'instant, les pieds du Zouave sont peut-être tout juste mouillés. Mais en amont et en aval, l'eau monte. Ça va se faire sentir. Et encore une fois, ça, c'est y faire face. On ne saura pas faire face à une crue type 1910. Alors, déjà, on va voir ce qui se passe. Parce que les personnes, les pieds dans l'eau, comme en 2016, par exemple, c'est le cas à Saint-Georges. Alors, j'ai oublié. Villeneuve-Saint-Georges, pardon, dans le Val-de-Marde. Excusez-moi pour ceux qui nous regardent. On les pied dans l'eau en ce moment. Il y a même l'armée qui est arrivée sur place pour prêter main forte. Et c'était déjà le cas en 2016. Donc, en 18 mois, deux fois, ces habitants ont été touchés. Annie Bazaret est sur place pour nous. Effectivement. Et cette fois-ci, une cellule de crise a été mise en place par la mairie, ici à Villeneuve-Saint-Georges. Et pour bien vous expliquer la situation, cette commune du Val-de-Marde est traversée par la Seine, mais également par une autre rivière, l'IER. Donc, 3200 habitants sont concernés par ces inondations. Nous sommes ici dans un quartier. Il y a plusieurs dizaines de centimètres d'eau là où je me trouve. Et un peu plus loin, vous pouvez le voir. Cette voiture a été ensevelée. Là-bas, il y a quasiment plus d'un mètre de profondeur. Alors, toutes les maisons qui se trouvent ici ont été touchées par cette crue. Les caves ont été inondées. Et comme vous le disiez, ça devient quasiment une triste habitude pour cette commune. La dernière fois, c'était en 2016. Regardez cette maison. La propriétaire a dû évacuer la cave, sauver ce qui nous tombe. On l'écoute aux familles. Moi, on se trouve derrière mon air, je vais derrière mon petit. Là, c'était rempli. Il y avait plein de neuves. Enfin, moi, en 2017, parce qu'on avait déjà perdu plein de temps en 2016. Donc, on a tout. Vous voyez, il n'y a plus rien. On a tout livré. Et qu'on a tout le temps, on arrive tout le fait haut et en haut, là. Et on sait pertinemment qu'on va faire des choses. Parce que la dernière, elle a été montée au Bacis-là. Ici, là-bas. Hop, tout ça. Ça, c'était en 2016. 2016. Et du coup, on commençait à avoir... Bah, malheureusement, oui. Mais c'est pas normal, quoi. Tous les deux ans, on est dans l'eau. Pour évacuer les habitants et sécuriser les périmètres les plus dangereux, la brigade fluviale, les pompiers, mais également les militaires ont été mobilisés depuis maintenant 48 heures. Et on le rappelle, le pic de la crue est prévu, attendu en tout cas, ce vendredi. Ça, ça pourrait être évité si on était mieux préparé, si on avait mieux anticipé ? Je voudrais quand même rebondir un peu sur ce que vous disiez sur la préparation et ce qui a été fait depuis des années. Je crois qu'on ne peut pas non plus dire qu'il y a un effet. Je pense qu'effectivement, il y a un besoin de prise de conscience, qu'il faut certainement faire davantage. Il faut quand même rappeler que depuis 1910, il y a eu des gros investissements qui ont été faits, puisque nous, nous gérons quatre lacs réservoirs qui sont en amont du bassin versant. Donc des lacs artificiels ? C'est des lacs artificiels qui ont été créés, soit sous forme de barrages, soit sous forme de cuvettes aménagées avec des digues qui permettent de stocker des volumes importants d'eau et qui ont deux fonctions, en fait. Une fonction de décrètement des crus, principalement pendant l'hiver, qui permettent justement de retenir en amont du bassin des volumes importants d'eau, puisqu'on a une capacité de stockage de 850 millions de mètres cubes, ce qui est quand même des volumes très importants, et qui ont une deuxième fonction, puisque en été, cette eau est relâchée progressivement et elle permet de réalimenter les cours d'eau sous forme de soutien d'étiage. Donc ça, c'est des gros investissements qui ont été réalisés par la collectivité, justement en réaction à des crus. Et ce n'est pas fini, puisqu'on est en train actuellement d'étudier, on a en projet l'aménagement d'un cinquième site, qui serait au niveau de la Bassée, donc en amont de la confluence entre la Seine et Lyon, pour justement renforcer ce dispositif de lutte contre les inondations, en retenant une partie des crus de la Seine pour éviter les risques de concomitance avec le Lyon, parce qu'en 1910, c'est ce qui s'est passé. Donc les deux zones de crues, en fait, se sont propagées et se sont additionnées, donc c'est ce qui a expliqué l'importance de l'inondation de 1910. Donc ces infrastructures-là sont utiles quand même et ont permis, là, par exemple, depuis le début de l'année, de décréter des volumes très très importants. C'est plus de 300 millions de mètres cubes d'eau qui ont été retenus en amont de Paris. Mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Je veux dire, c'est des travaux auxquels doivent s'ajouter un certain nombre de mesures de prévention des risques. C'est quelque chose qui doit jouer sur un ensemble de leviers complémentaires les uns des autres. Donc ça, c'est un des leviers sur lesquels il faut intervenir. Alors c'était mon troisième point. Mais je vous ai coupé la parole. Non, non, mais le troisième point, c'est effectivement ces lacs réservoirs, écrètement des crues, très bien. Pour donner une image très simple, une baignoire, quand elle est pleine, quand vous rajoutez de l'eau dans cette baignoire, elle déborde. Vous ne pourrez rien y faire. Vous pouvez en rajouter encore 10 des lacs réservoirs. Vous n'arriverez toujours pas à tenir une crue type 1910. Et ça, je pense qu'il faut le faire passer, ce message. Bien sûr que les investissements sont faits. Bien sûr qu'on a une capacité à ralentir les choses. Mais on n'a pas la capacité à les stopper. Et c'est illisoire. Les sites sont saturés. On n'arrivera pas à bout. Alors il faut faire quoi ? Alors il faut aller protéger les lieux les plus sensibles. Il faut aller là, là où les gens sont inondés. Moi, sur l'IER, je suis étonné, parce qu'on a été contactés en juin l'année dernière pour faire une étude, même avant. Donc c'était six mois après la juin de 2016. On a fait des schémas de protection sur plusieurs kilomètres. Et je vois qu'aujourd'hui, les villes sont inondées de la même manière. Mais ce n'est pas une question d'occurrence, cette prise de conscience. Il ne faut pas que ça arrive dix fois pour qu'on commence à se mettre à l'action et à aller faire de la protection, et pas uniquement de la prévention. de la protection au plus près du citoyen. Emma Ziza ? D'après moi, il y a deux logiques qui s'affrontent. Il y a la logique de venir justement contrer l'ALéa. D'ailleurs, c'est ce que vous proposez dans l'outil que vous mettez en avant. Alors on va voir des images de l'outil, vous, que vous prenez. Ce sont comme des bouées, en fait. Oui, ce sont des toiles souples qui s'élèvent avec le niveau de l'eau et qui fonctionnent un peu comme un parachute. C'est-à-dire que vous retenez l'eau ? Donc on retient l'eau, on empêche l'eau d'aller précisément à un endroit qu'on souhaite protéger. Alors on devrait voir des images, normalement, pour concrètement savoir de quoi il s'agit. Il y a un petit souci technique, ça arrive. Pardon. Très bien. Sans le son, juste les images qui nous intéressent. Le principe, effectivement, c'est que l'eau arrive dans la bâche, le bord d'attaque. Elle s'appuie sur le sol. Donc ça, c'est une installation qu'on a faite, qui est de Seine, pour une grande entreprise, qui souhaite, elle, faire continuer son activité en cas de crise de 1910. Donc là, on s'est calé sur 1910. C'est un pari de l'entreprise aussi, parce que rien ne dit qu'on n'aura pas une crise ou un niveau d'eau supérieur au niveau d'eau de 1910. Et Maziza ? Donc ce que je précisais, c'est qu'on a vraiment cette politique qui va venir contrer l'aléa, qui a toujours été mise en œuvre entre les années 50 et les années 80-90. Et puis on a fini par comprendre, comme vous le précisiez, qu'effectivement, c'est une partie de solution. Et là, on voit vraiment à quel point, dans le scénario actuel, les grands lacs réservoirs jouent pleinement leur rôle. On a atteint, je crois, 580 millions de mètres cubes qui ont été déroutés. C'est autant qui n'a pas été apporté au débit de la Seine. Ça ne signifie effectivement pas qu'on peut éviter tous les débordements, mais c'est une partie de réponse. Et puis il y a l'autre partie de réponse, qui est une nouvelle politique qui est mise en œuvre depuis une dizaine d'années, et qui, à mon avis, est aujourd'hui l'avenir, c'est-à-dire réduire la vulnérabilité enjeu par enjeu. Donc on va aller travailler directement avec les activités économiques, avec les maisons, et avec les habitants dans ces maisons. Parce que ça ne sert à rien, si vous voulez, d'avoir un niveau refuge si on ne sait pas quand est-ce qu'on doit y monter. Là, je parle plus, en général, de crues rapides, où il faut, en général, vite évacuer et protéger sa vie. Donc plutôt dans le sud de la France, là, on est sur des crues plus lentes. Mais malgré tout, on peut aussi avoir ce que l'on appelle des bâtards d'eau, d'autres types de solutions de protection qui évitent à l'eau de rentrer. Faut-il encore savoir comment les mettre en phase de crise ? Quand ? Si on en a plusieurs ? Si on a plusieurs ouvrants ? On passe après à quelque chose de très technique, mais finalement d'organisationnel. Il faut former les familles, il faut former les entreprises à se préparer à la crise future. Et en fait, toutes ces solutions sont complémentaires. Il faut tout ça. Il faut la conscience du risque, il faut la technicité, et il faut notamment l'appui pour contrer une partie de l'aléa. Là où il y a une certaine limite, c'est qu'effectivement, construire des solutions, notamment, on peut parler de digues qui ont été construites un peu partout en France, ça signifie aussi parfois générer un risque supplémentaire de brèches dans les digues parce qu'on a du mal parfois à les gérer. Alors, il y a quand même des actions qui sont mises en œuvre par l'État depuis un certain nombre d'années, notamment suite à Xintia, où il y a une vraie prise de conscience, en fait, de ces effets domino potentiels. Mais ceci dit, c'est un risque supplémentaire. Pourquoi ? Parce qu'on a des territoires qui pouvaient être inondés avec des vitesses assez lentes et qui, finalement, juste à l'aval des digues, vont être touchées par des vitesses élevées, donc des forces de corrosion plus importantes. Voilà, c'est une politique globale qu'il faut réfléchir. En attendant, imaginons que la crue centenale de la Seine dont on parle depuis longtemps arrivait aujourd'hui. Ce serait quoi, notre quotidien ? Ça voudrait dire que quasiment toutes les rues de Paris seraient inondées ? Évidemment, le métro ne pourrait pas marcher. Ce serait quoi, exactement ? Alors, il y a eu un reportage, il n'y a pas très longtemps, justement, un docu-fiction qui montrait très clairement... Ce n'était pas l'époque de 2016, justement ? Il vient de... Il y a quelques mois, il est sorti. Et si vous voulez, on voit très, très bien, effectivement, toute cette couche d'infrastructures et d'enjeux qui se recouvrent, tous ces réseaux, notamment, auxquels on est entièrement dépendants. Aujourd'hui, on ne sait plus faire sans notre téléphone portable. Comment est-ce que l'on ferait sans borne ? Donc, ça veut dire que le téléphone portable ne marcherait plus ? C'est-à-dire que le téléphone portable sauterait immédiatement. On aurait notamment des gros problèmes sur les réseaux filaires, sur Internet. Aujourd'hui, quand on parle d'un scénario dégradé, il faut tout de suite envisager de réussir à s'organiser en phase de cru, notamment sans ces outils de communication, puisque c'est la première chose qui va s'altérer. Mais là, on ne serait pas prêts. Tous ces services-là, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'électricité, que ce soit les communications... Non, je crois qu'il ne faut pas noircir le travail. Il faut... sans noircir le travail, juste pour... Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Vous évoquiez l'exercice Sequana tout à l'heure. Donc, c'est justement ce genre d'action qui permet à l'ensemble des opérateurs et des acteurs qui sont concernés par la gestion de cette crise de travailler ensemble, d'identifier justement quels sont les points vulnérables et d'apporter des solutions, de réfléchir à ces solutions. Et c'est tout l'enjeu de la prévention des risques. C'est de réfléchir à l'avance, à la manière de se préparer à la crise. Et ça, là-dessus, on a fait quand même beaucoup de progrès. La RATP a fermé, vous l'aviez dit tout à l'heure, son RERC, justement, dans ce souci de prévention pour protéger, en fait, ces installations. C'est ça l'objectif, c'est de protéger pour qu'après la crue, le redémarrage puisse être le plus rapide possible. Donc, on anticipe, en fait. Anticipation, effectivement, au niveau du RERC, comment travaillent les agents ? Regardez ce reportage de Catherine André. On les prendrait presque pour des funambules. La mission de ces techniciens acrobates, refermer toutes les voies d'aération du RERC. Le long de la Seine, il y en a une quarantaine. Des ouvertures à colmater au plus vite, car avec la crue, l'eau menace de s'y infiltrer. Comme on annonce encore 50 à 1 mètres supplémentaires, on est obligé de fermer les baies de ventilation pour mettre en sécurité nos installations électriques. Des techniciens qui s'activent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du tunnel qui longe la Seine. L'objectif de ces équipes, repérer les endroits où l'eau s'est infiltrée par les nappes phréatiques et l'évacuer par un système de pompage. On a à peu près 10 000 mètres cubes qui sont évacués et recrachés vers la Seine toutes les heures pour permettre de maintenir au sec nos installations. Un travail qui va se poursuivre pendant toute la période de crue. Par mesure de sécurité, le tronçon central du RERC, ici en rouge, restera fermé jusqu'à vendredi. La ligne 10 du métro et le bus 63 seront renforcés jusqu'à la reprise normale du trafic. Voilà, ça c'est purement de la prévention. Tout à fait, mais je pense que de toutes les façons, on a déjà réalisé de nombreuses actions en France depuis un certain temps, parce qu'on a vécu beaucoup d'événements majeurs. Quand même, on parle de 1988 à Nîmes qui avait complètement dévasté la ville. Ensuite, on a eu la série d'inondations dans le sud de la France, 2002, 2003, 2005. On a changé les politiques et on a mis en place de nouveaux systèmes, de nouvelles lois qui nous permettent de venir protéger et de travailler sur cette phase de gestion de crise. Je pense notamment aux plans communaux de sauvegarde qui sont développés. Je pense aux grands plans, aux papys qui sont développés dans toute la France, qui en tous les cas sont des actions qui visent à réduire notre vulnérabilité en intégrant tous ces grands plans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parliez sur le plan européen de la vision qu'on peut avoir en France. Moi, j'ai eu un autre regard et je constate au contraire que, par exemple, au Canada, il nous regarde comme un modèle et comme un exemple en matière de politique à mettre en oeuvre parce que ça fait 20 ans qu'on travaille dessus et qu'on ne peut pas résoudre le risque d'inondation vu tous les territoires et tous les aléas auxquels on est confrontés aujourd'hui, immédiatement. Il va falloir du temps. Mais en tous les cas, il y a une politique volontariste. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Tout n'est pas fait. Il y a encore beaucoup d'incohérences. Je suis confrontée aux territoires tous les jours. Je peux le dire aussi, bien entendu. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en oeuvre. Et en tous les cas, on représente un modèle sur le plan international. Et c'est quand même important de le souligner. Ah, pas le même son de cloche. Pascal. Trois commentaires. Le RERC, je suis assez fier parce qu'on fait la protection, on assure la protection de toutes les voies arrivées est pour le RERC. Donc ça, c'est notre produit Watergate. Donc oui, il y a des choses qui sont faites. Il y a des protections. Mais elles sont trop peu nombreuses. Deux, les Canadiens, oui. Vous avez totalement raison puisque notre produit est fabriqué au Canada. Donc au niveau outils, ils savent très bien faire. Au niveau études, ils sont très en retard par rapport à nous et ils nous envient réellement. Donc servons-nous de toutes ces données, de tout ce qu'on sait, de notre intelligence pour mettre ça de concert. Et mon quatrième effet anesthésique, merci de me faire rappeler, les plans communautés de sauvegarde, les fameux PCS, qui sont, à mes yeux, des produits administratifs pas assez opérationnels. Bien sûr qu'il y a des choses importantes dedans. Mais c'est effectivement améliorable. Et c'est de la responsabilité de tout à chacun, les citoyens, les citoyens, vous qui administrez, c'est aux citoyens de faire la révolte, d'en demander plus. Il nous faut peut-être un Grenelle de l'inondation, il nous faut un ministre de l'inondation. Mais après, il sera trop tard. Donc il faudrait que... Il ne faut pas réagir, il faut prévenir. Il faut prévenir. Mais là, il faut se protéger, il faut établir les cartes des enjeux, voir concrètement ce qui va être mis en oeuvre. Est-ce que vous avez déjà vu un exercice d'inondation en bas de chez vous ? Sur votre site de travail ? Alors, j'espère que TF1 est bien protégé. Alors, regardez les images, parce qu'effectivement, on a fait quelques exercices. Alors, peut-être pas les salariés, mais l'entreprise se prémunit au cas où, parce que nous, on est en zone inondable. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'habitent pas forcément Paris, la Seine est à 2 mètres. Donc, il y a eu des exercices, effectivement. Et on a un plan de rapatriement à Meudon si jamais il y avait une inondation. Alors, donc là, l'exemple d'une entreprise qui prend les devants, qui anticipe et qui assure la continuité de son activité. Ça, c'était en 2016. Mais toutes les entreprises privées sont appelées à faire de même. Parce qu'on parlait des réseaux publics tout à l'heure, mais chaque entreprise privée a sa responsabilité propre. Bien sûr, elle doit mettre en oeuvre son plan de continuité d'activité. C'est nécessaire. Ceci dit, il y a quand même aussi des politiques publiques actuellement qui accompagnent le fait de faire des diagnostics de vulnérabilité au sein des entreprises. Je pense à des villes comme la ville de Nîmes, par exemple, qui est une des villes les plus inondables en France qui actuellement mènent de grands programmes justement pour réduire la vulnérabilité de ses habitants et de son tissu économique. Il y en a d'autres. On peut citer le Var, Draguignan. On a de nombreux exemples. Et puis Paris est en train de s'y mettre. Bien sûr, ça prendra du temps. Mais en tous les cas, cette politique volontariste, elle est là. Et je pense que c'est déjà nécessaire. Il faut effectivement aller plus loin. Il faut mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles mécaniques au niveau de l'État. Je pense notamment peut-être à vraiment un travail à faire au niveau législatif, mettre en œuvre des solutions justement pour travailler au niveau des réductions d'impôts, etc. Oui, parce que vous mettez tous en avant tout ce qui a été fait. On l'entend. Mais l'OCDE qui tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas pour rien. Et c'était justement hier. L'OCDE, parce que c'est une étude qui avait été commanditée justement par le PTB Seine-Grand-Lac en 2014, donc qui a été actualisée la suite à l'accrue de 2016, met justement en avant effectivement cette nécessité d'investir davantage, donc de s'investir davantage. C'est à chacun en fait de s'investir sur cette prévention du risque. Ce n'est pas seulement les collectivités, mais c'est à tous les niveaux, effectivement les entreprises, mais aussi les particuliers. Donc il y a effectivement un besoin sur lequel attire l'attention l'OCDE d'investir plus parce qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est vrai qu'au vu des enjeux, Emma Aziza parlait de 30 milliards d'euros de dégâts en cas d'inondation type 1910, c'est énorme. Et c'est un coût pour la collectivité qui sera effectivement très difficile à encaisser. Donc au vu de ces enjeux, effectivement, l'OCDE attire l'attention sur la nécessité d'investir davantage. Et c'est pour ça que je parlais du projet de la Bassée, qui est un des projets sur lequel on pourrait investir pour mieux protéger l'agglomération parisienne. Ça, c'est vraiment des investissements qui sont préconisés par l'OCDE. C'est d'ailleurs une des recommandations de cette étude. Mais l'OCDE attire aussi l'attention sur le fait d'actionner l'ensemble du panel des mesures de prévention d'inondations. Pardon, mais... Qui sont complémentaires. Si on mettait tous les moyens pour essayer d'être le plus près possible. Alors, c'est pas très joli, mais d'être davantage près. Mais de toute façon, Paris, c'est une capitale pour des millions d'habitants. On serait paralysé. Si Paris était inondé, il n'y aurait plus de transports en commun. Il y aurait forcément des emplois qui seraient menacés. Il y aurait des communications qui seraient rompues. L'eau potable... Dans toute catastrophe, selon la manière dont on réagit et selon la manière dont on est préparé, les résultats peuvent être très différents. Et c'est ça, tout l'enjeu de la prévention. C'est de faire en sorte que les habitants et l'ensemble des acteurs soient le plus préparés possible pour réagir en fonction des enjeux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va annuler la catastrophe. Nous, quand on retient l'eau en amont, on sait qu'on ne pourra pas tout retenir. Mais tout ce qu'on a retenu, c'est autant de risques en moins pour l'aval. Et donc, l'ensemble de ces actions qui s'ajoutent les unes les autres, qui ne sont pas antinomiques, la protection individuelle, la rétention en amont, la préparation à la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité, tout ça fait qu'à un moment donné, on va pouvoir réduire considérablement les dommages. C'est ça, l'enjeu. En clair, on peut subir, comme à l'échelle individuelle, on est capable de subir de nombreux événements dans sa vie, on est plus ou moins préparé et plus ou moins vulnérable à rebondir. Et donc, c'est exactement la même chose à l'échelle d'un territoire. Il faut être plus résilient. Concourir à sa résilience, c'est finalement réussir à se renforcer et à réduire ce temps de retour à la normale. Parce que, bien entendu, qu'il y aura des dysfonctionnements, comme je vous le disais, on est interdépendant de tous les réseaux actuellement. Par contre, si on réfléchit à chaque enjeu, qu'on crée une cohérence globale dans la stratégie qu'on va mettre en œuvre, on le voit, il y a des quartiers aujourd'hui qui sont complètement résilients, qui ont été inondés en juin 2016 et qui n'ont pas du tout été atteints parce que tout avait été réfléchi par rapport à ce risque. Des quartiers au Paris-Intramuros ou dans la région ? Notamment, il y avait un exemple d'urbanisme résilient qui avait été présenté dernièrement lors d'une étude qui était assez intéressante à Romorantin. Donc, on a quand même des exemples où lorsqu'il y a des architectes qui réfléchissent, des urbanistes qui croisent leur avis avec des experts justement du risque d'inondation, des hydrologues, des hydrolytiens, on réussit à construire en fait des solutions résilientes et à partir de là, on va, c'est sûr, subir mais par contre, on va gérer. Donc, on sera plus dans le fait de subir justement, mais on va dépasser ça. Pascal Klein ? La résilience, c'est évidemment l'avenir, c'est vers là qu'il faut aller. Ça nous prendra 30 ans, 50 ans, 100 ans. Parce que c'est une ville, c'est des villes qui sont à changer. C'est du construit. On ne peut pas tout enlever. Donc certes, et tout ça, il faut l'encourager. Mais je pense qu'il faut vraiment une obligation de résultat en termes de protection, inondation. Protection, d'accord. Mais quand vous dites ça viendra à 30, 40, 50 ans, en attendant, est-ce que vous êtes tous d'accord qu'il y aura une crue centenale à Paris ? Bien sûr. On ne sait pas quand, mais c'est sûr. Oui, mais ça, tout le monde est d'accord. Les statistiques parlent. Donc centenales, ça veut dire chaque année, en fait, on joue à la roulette russe. Chaque année, c'est une chance sur 100 qu'elles surviennent. Là, elle n'est pas survenue depuis 1910. Si on pousse un peu plus ces statistiques, dans les 30 ans qui viennent, il y a une chance sur 3 pour qu'elles surviennent. Pour conclure, je crois qu'on n'est pas obligé d'attendre la crue centenale. On peut très bien avoir une crue d'une période de retour de 80 ans, de 60 ans, n'avoir que 10 milliards d'euros de dommages ou 20 milliards, si vous voulez, ce sera de toutes les façons dramatique. Donc il faut juste se préparer et préparer nos territoires à vivre dans un continent, je dirais, des imprévus, comme le disent certains chercheurs qui travaillent sur cette dynamique de la gestion de crise. Il faut se préparer à ce à quoi on n'est pas préparé aujourd'hui. Et pour ça, ça demande de réfléchir, d'imaginer tous les scénarios potentiels et de les envisager et pour pouvoir trouver des solutions de protection dès aujourd'hui pour demain. Et chacun à son niveau. J'ai bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Restez avec nous tout de suite, Sylvia Amiconne, pour le journal. Et vous retrouvez après, Adrien Gindre, pour le débat. Nous sommes mercredi, donc c'est entre Nicolas Béthou et Julien Drey. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada